Top 15 des meilleures pâtisseries étrangères Bruni à l'américaine D'origine américaine, le bruni a été inventé par un chef de l'hôtel Palmer House à Chicago en 1893. Il fait partie des desserts les plus connus et préférés des enfants parce qu'il est très simple à concevoir. On le trouve en vendant de nombreux restaurants et bistrots et dans les supermarchés au rayon des gâteaux et des surgelés. La recette originale inclut souvent des noix, comme des noix de pécane ou de macadamia aux Etats-Unis. Des noix traditionnelles en France. Mais il est parfois réalisé sans noix, notamment pour les personnes allergiques. Depuis quelques années, le mot bruni a tendance à être utilisé abîmement en France pour désigner tout type de gâteau au chocolat, quelles que soient ses caractéristiques. Baklava aux amandes et pistaches Le baklava s'écrit de plusieurs façons. Le 1, le baklava. Le 2, le baklava. Le 3, le baklava. Ou 4, le baklava. Pour la variante, maghrébine est un dessert traditionnel comme au peuple des anciens empires ottomanes et perses. On le retrouve dans les Balkans ou dans le Caucase au Maghreb et au Moyen-Orient. Le baklava est un dessert long à réaliser, car constitué de fines feuilles de pâte yufka ou philo beurré, ou il est une à une, superposé dans un plat rond ou carré, ou enroulé sur elle-même. Crème catalane vanillée. L'origine exacte de la crème brûlée reste inconnue. Toutefois, elle est proche de la crème catalane et d'une crème caramélisée à la farine de maïs, préparée pour la fête de la Saint-Joseph dès le XVIIe siècle. La première recette connue de Crema Catalana apparaît dans le livre de Sainte-Sophie. Livre de cuisine catalane au Xe siècle, une autre forme de crème brûlée propre à la Flandre. Date, elle aussi, de plusieurs siècles. Ce dessert est français. Scone anglais. Le scone est un petit pain ou cake lorsque la recette inclut du sucre d'origine écossaise. Les scones sont particulièrement populaires non seulement au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'en Australie, Nouvelle-Zélande et en Irlande. Ce dernier pays choisit le scone comme pâtisserie représentative pour le café Europe. Grue-Wesh d'Amel. Cette recette vient de l'Ouest Algérien. Il s'agit d'une spécialité de la ville des Yondais de Tlemme-Tlemme. Tiramisu recette italienne. Le tiramisu veut dire « tire-moi vers le haut, remonte-moi le moral, redonne-moi l'effort ». C'est une pâtisserie et un dessert traditionnel de la cuisine italienne. La recette actuelle du tiramisu n'apparaît dans aucun livre de cuisine antérieur aux années 1960, ni dans aucun dictionnaire ou encyclopédie dans les années 1960 et les années 1980. L'origine de ce dessert doit être attribuée à la région Yule-Vénécie-Juliette. Cheesecake, New York. Ce dessert vient d'Amérique du Nord. Le cheesecake, gâteau au fromage au Canada francophone, est une variété nord-américaine de gâteaux au fromage. Ses origines peuvent être tracées jusqu'en Grèce antique. Ce dessert présente sous forme d'une part, ou directement dans le plat. Pastes de nata. Des petits flans de patugais. Un pastel de nata, littéralement pâtisserie avec crème, est une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Il s'agit d'une sorte de flans pâtissiers, parfois dégustétiennes. Il semble que la pâtisserie ait été créée au XIXe siècle par des religieuses du monastère des Hieronymites. Située dans la petite ville de Belém, aujourd'hui un quartier de Lisbonne. Millionnaire short boy. Un sablé au caramel, également appelé carré au caramel. Tranche au caramel. Sablé du grunel. Tranche du grunel. Sablé au chocolat au casernel. Et carré au Wellington. Est un article de confiserie en biscuits composés d'une base de biscuits sablés rectangulaires, triangulaires ou circulaires. Gardé d'un caramel et de chocolat. Ce dessert vient d'Ecosse. Donut. Ce dessert vient d'Amérique du Nord. Donut, littéralement noix de pâte, veut dire beignet sucré. En Amérique du Nord, beignet au Canada francophone. Et beignet en Louisiane. Ainsi que pour les Acadiens, la version la plus courante est de forme tori. A texture dents, souvent couvert d'un glaçage. Qui fut popularisé dans les années 1950. Au Canada, cette pâtisserie est principalement diffusée par la chaîne Tim Hortons. Les donuts ou beignet peuvent parfois être fourrés d'une véritable crémeuse. Ce qui les apparence aux épaules ou encore de confiture. Ils s'accompagnent généralement d'un café. Les petits donuts de forme sévérique sont appelés donut holes ou trous de beignet au Canada. Alva à la pâte d'amandes. Le Alva est une composition pâtissière correspondant à diverses composites de riz. Consommée en Asie Occidentale, ainsi qu'au Moyen-Orient, au Proche-Orient et au Maghreb. Elle est plus souvent fabriquée à base de sésame. La basse-boussa aux amandes. La basse-boussa au Romani, en Grèce et en Turquie. Une amoura au Liban. Ou ré-sa, attendez pas. La pâtisserie du Maghreb est une pâtisserie préparée à base de semoule, finie de blé, de sucre et de fruits secs. Elle peut être aromatisée de diverses manières. En Égypte, on peut la trouver préparée. Avec de la poudre d'amandes. Garnie avec des noisettes. Au Liban, avec de la poudre de pistache ou de pistache écrasée. Avec de la noix de coco ou de la peau d'oranger confit. On peut l'aromatiser avec de la canette, des clous de girofle, de l'eau de fleur d'oranger. Ce dessert vient du Moyen-Orient. Apple Pies. Tourte aux pommes. La tarte aux pommes est un type de tarte sucrée. Faites d'une pâte feuilletée ou brisée. Carnie de pommes est mincée. Cette tarte peut être consommée chaude, tiède ou froide. Cette tarte officielle de l'état du verbe aux Etats-Unis. Sopa Pia de Nia Mexica. Il y a plusieurs façons de le dire. La première, la sopae pia. La deuxième, sopa pia. La troisième, sopae pia. Ou encore, cachanga est une tortilla de farine de blé. Frite dans l'huile ou du beurre. Il existe beaucoup de façons de la préparer. Mais elle comprend fréquemment comme ingrédient principal du poutirone ou kalambaba. On la trouve dans de nombreux pays de culture espagnol. La pâte peut être sucrée ou s'appelle la sopae pia et est servie tiède. Quand elle est sucrée, elle est servie du chancard à un sirop de sucre complet, cristallisé ouïe. Elle est parfumée d'un zeste d'orange, voire de canette à des ponts dégoues. Elle se mélange traditionnellement en pêleur de pluvieuse. Le panophe est une délicieuse et gourmande pâtisserie en bière. Mêlant la banane et le caramèle sur une base de crumble, biscuits et sous-dessertien. Par ailleurs, au moins de ces années, il est bon pour qu'il s'agisse de la contraction de panamènes. Le panophe est une petite pour le caramèle. Il existe aussi des vermes. Le chocolat, le feu et le manuel, le chocolat, le chocolat. Sous-titrage ST' 501